Cessia Bonjour à tous, encore une fois c'est Antonio avec vous sur la chaîne YouTube de Cessia. Aujourd'hui on va répondre à une des questions qui nous a été posée. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger des pilotes ? Alors ça peut être d'afficheur braille comme on va le montrer aujourd'hui ou d'autres produits qui sont informatiques. En l'occurrence aujourd'hui donc, on va montrer comment télécharger le pilote de la BrailleMe sur le site de Cessia. Alors pour cette démonstration, je vais utiliser Google Chrome que j'ai lancé et j'arrive directement dans la barre d'adresse. Je vais donc taper l'adresse du site de Cessia. Donc là le site est en train de s'afficher. Je reviens en haut de mon écran pour ce qui me concerne avec la touche contrôle et origine. Et je vais chercher donc mes pilotes pour la BrailleMe. Pour ce faire, je vais me rendre dans la rubrique support à laquelle j'ai accès en affichant ma liste de liens avec la combinaison insert plus F7. Je vais taper sur la lettre S. Je vais mettre un. Alors ça va s'afficher, c'est un tout petit peu long mais ça va s'afficher. Voilà, ça s'est affiché. Alors ce que je cherche moi c'est un pilote. Donc quand on veut télécharger des pilotes, on appuie sur un CRF7 pour afficher de nouveau la liste des liens. Et je vais taper sur ma lettre C jusqu'à ce que j'entende correctif et pilote. Je vais appuyer sur ma touche entrée pour valider. Entrée, correctif et pilote. La page contient aucun lien. Voilà, la page s'affichera. Ce que je vais faire, c'est que les pilotes... On va d'abord me demander de choisir le produit avec les pilotes adaptés. Je vais donc taper Z pour me rendre dans la zone de liste déroulante. Zone de liste déroulante, correctif et pilote. Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante. Je vais ouvrir ma liste avec Alt plus Flèche-Bas. Ouvrir la zone. Alva baissé. Apex driver. Braille et je... Braille et me tools. Appuyer sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Braille et me tools. Réduit. Zone de liste déroulante. Titre de ni... Zone de liste. Choisir bouton. Je vais choisir. Entrée. Bouton choisir. Braille et me tools. Alors je descends. Lien télécharger les pilotes de Brahim pour NVDA fichier ZIP 500 coups. Voilà, ça me propose de télécharger les pilotes Brahim pour NVDA. Je vais donc valider avec ma touche Entrée. Entrée. Barre de télécharge. Attention. Téléchargement terminé. Braille 9.1.zip. Appuyez sur Maj plus F6 pour accéder à la zone de la barre de téléchargement. Alors je vais faire ce que me dit Jaws. Je vais appuyer sur Maj plus F6 pour accéder à ma barre de téléchargement. Maj F6. Barre de téléchargement. Bouton Brahim VDA 1.zip. Pour l'activer. Barre espace. Et là, le téléchargement, il est là. On va le confirmer encore une fois en appuyant sur la touche Démarrer de Windows. Même pas. Je vais aller voir tout de suite dans mon répertoire de téléchargement. Pour ça, je vais lancer l'explorateur Windows avec Windows plus E. Windows E. Explorateur de fichiers. Zone de liste. Téléchargement. Je vais aller là-dessus. Entrée. Affichage dossier bureau. Zone de liste. Multi-sélection. Vue d'éléments. Non sélectionné. Brian. Et bien là. Je viens donc de télécharger le pilote Brahim VDA. Vous avez vu, c'est très simple. Franchement, en respectant bien les étapes que je viens de vous indiquer, vous pourrez télécharger les pilotes pour les autres plages Brahim disponibles chez nous. Merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501